Les grands entretiens de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Bonjour chers amis et bienvenue sur Storia Voce Alors pour ceux qui nous découvrent, Storia Voce propose des podcasts sur tous vos moments préférés de l'histoire en accès illimité et gratuit et si nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer nous avons quand même besoin de vous pour continuer cette aventure N'hésitez pas à nous soutenir et pour ça il suffit de faire un don à notre association en cliquant sur le lien qui est indiqué dans la description de ce podcast En faisant ce don vous recevrez un abonnement gratuit au magazine Histoire et Civilisation Entre le prestigieux siècle de Saint Louis et la Renaissance les historiens n'ont jamais su trop quoi faire des 14e et 15e siècles C'est Alain Desmurgers, grand historien médiéviste et spécialiste des croisades qui nous dit cela Entre le règne de Saint Louis qui prend fin, comme vous le savez, sur les rives de Carthage en 1270, car le roi était alors en croisade et la Renaissance il y a tout de même à peu près 200 ans Dans cet intervalle, nous trouvons notamment la guerre de Cent Ans et un changement de dynastie On passe des Capétiens aux Valois Et un roi incarne ce Moyen-Âge particulièrement Ce roi c'est Philippe VI Premier d'une nouvelle dynastie et défenseur d'un royaume revendiqué par l'Angleterre Comment Philippe VI a-t-il fait pour garder la couronne ? Bonjour Christelle Balouz-Aloubet Bonjour Bienvenue sur Storia Voce Merci pour l'invitation Merci à vous d'avoir répondu à cette invitation Alors vous venez de publier un livre justement sur Philippe VI dont nous allons parler aujourd'hui et sur son règne Votre livre vient de paraître aux éditions Passé Composé Vous êtes maîtresse de conférence en histoire médiévale à l'université de Lorraine Vous travaillez sur cette période depuis votre 13 de doctorat donc vous la maîtrisez très bien, parfaitement Et ce que vous nous expliquez au début du livre c'est que contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser la documentation, les archives qui concernent Philippe VI sont assez importantes Oui, alors effectivement on a très peu de chroniques qui traitent du roi On retrouve quand même quelques éléments En revanche au niveau des sources dites pragmatiques c'est-à-dire les sources administratives que ce soit les comptabilités, les actes de la pratique, les chartes on a énormément de choses qui peuvent nous renseigner sur ce roi alors moins sur sa personnalité que sur son action politique ou administrative mais on a quand même beaucoup d'éléments Alors vous venez d'évoquer la chronique Qu'est-ce que c'est qu'une chronique ? Qui rédige ces chroniques ? Et qu'est-ce qu'elles nous apprennent sur le Moyen-Âge en général ? Donc les chroniques ce sont les sources littéraires principales en ce Moyen-Âge, en ce XIVe siècle Donc les chroniqueurs ce sont des gens divers généralement des ecclésiastiques mais ça peut être aussi de plus en plus des laïcs et qui en fait choisissent de retracer l'histoire du temps en mettant en avant de grands événements donc ils nous relatent en fait l'histoire des rois de grands règnes et souvent en rattachant ça à l'histoire plus ancienne pour souligner aussi la légitimité de ce dont ils parlent Ah donc c'est-à-dire que ça n'a pas forcément une visée objective ? Alors pas du tout et c'est effectivement la difficulté de ces chroniques on a les chroniques universelles par exemple qui commencent à la Genèse et donc l'objectif c'est de montrer comment ce dont on parle se place dans un cycle finalement une sorte de destinée et effectivement les auteurs donc vont présenter les choses d'une manière qui n'est pas objective parce que ce sont finalement les événements qui leur semblent importants qui vont être mis en avant et qui nous, historiens, nous laissent parfois sur notre fin parce que par exemple on n'a pas de choses sur la personnalité sur l'intimité des personnages ce sont vraiment des événements qui leur paraissent importants et je terminerai en disant que souvent ils travaillent par compilation c'est-à-dire qu'ils reprennent des écrits plus anciens qu'ils vont se contenter de recopier et ce qui fait qu'on retombe toujours un petit peu sur la même chose Alors concernant les autres archives que vous avez étudiées pour écrire cette biographie ou du moins l'histoire de ce règne est-ce que vous pouvez nous en dire plus notamment sur leur localisation est-ce qu'elles ont été bien conservées où est-ce qu'elles se trouvent est-ce que moi je peux aller les consulter facilement Oui alors beaucoup se trouvent aux archives nationales à Paris donc certaines sont dispersées bien sûr dans des dépôts d'archives départementaux mais ce sont des sources qui ont été longuement analysées par Jules Viard qui était archiviste et qui a été amenée à les travailler et donc qui non seulement sont consultables mais ont déjà été beaucoup travaillées ce qui a été pour moi quand même un atout dans la rédaction de cet ouvrage Vous avez dit que ces chroniques et ces archives ne disaient pas beaucoup de choses sur l'intimité du roi et de sa famille est-ce que néanmoins on sait à quoi ressemblait Philippe VI ? Alors l'aspect physique on n'a aucune description parce qu'effectivement ça fait partie des choses qui n'intéressaient pas les chroniqueurs et finalement cet aspect physique il faut le déduire des quelques représentations que l'on est autant les représentations dont les miniatures semblent assez on va dire fantaisistes parce qu'elles diffèrent énormément les unes des autres en revanche c'est sans doute son gisant à Saint-Denis qui lui ressemble le plus parce qu'il a été réalisé par André Bonneveux qui était connu pour ses efforts de réalisme dans la représentation et l'autre indice que l'on est mais qui concerne la fin de sa vie c'est une donation qu'a faite son épouse qui était inquiète pour sa santé et qui a donné son poids en cire et ça laisse supposer qu'il aurait été obèse en fin de vie donc voilà les quelques éléments donc ce sont des indices et on doit reconnaître finalement qu'on ne saura jamais réellement à quoi il ressemblait Alors l'histoire de Philippe VI c'est un petit peu l'histoire d'une quête de légitimité on verra ça tout au long de notre entretien Qui est le père de Philippe VI ? Donc le père de Philippe VI c'est Charles de Valois frère de Philippe IV et c'est un personnage qui a beaucoup d'importance non seulement sous le règne de Philippe IV mais aussi de ses trois fils donc les derniers capétiens directs c'est une très forte personnalité et quelqu'un qui est pétri d'ambition Vous expliquez que justement le père de Philippe VI et Philippe VI à son tour sont des personnalités qui se mettent au service de la royauté en fait dont la vie semble vouée à servir le pouvoir royal Oui tout à fait mais c'est quelque chose qui est habituel finalement et attendu parce qu'en fait ce sont des princes de sang donc issus de la lignée royale et finalement à l'époque lorsqu'on ne règne pas on travaille pour les souverains donc ça veut dire que on va participer au conseil par exemple du roi mais on va aussi participer à l'oste c'est-à-dire aux campagnes militaires au service du roi et donc aussi bien Charles de Valois que son fils vont finalement faire ce qui est attendu d'eux et donc mener cette activité politique et militaire au service des capétiens Alors concrètement Charles de Valois il est où dans l'arbre généalogique de la royauté pour qu'on saisisse un petit peu qui est où et pour pouvoir avancer avec un petit peu plus de clarté dans cette généalogie Donc en fait c'est le frère de Philippe IV donc Philippe IV le Bel qui a régné de 1285 à 1314 et donc c'est un membre de la famille capétienne à part entière et qui va avoir une forte influence sur les fils de Philippe IV ses neveux donc qui vont se succéder Louis X, Philippe V et Charles IV À ce moment-là la France ressemble à quoi administrativement et géographiquement parlant ? Alors c'est une France qui est beaucoup plus restreinte vers l'Est qu'elle ne l'est aujourd'hui on dit que traditionnellement sa frontière c'est la frontière des Quatre Feuves donc le long du Rhône de la Meuse etc donc c'est un territoire un petit peu plus restreint et c'est un territoire qui en fait se divise entre le domaine royal c'est-à-dire les terres qui appartiennent strictement au roi et des principautés très nombreuses dans lesquelles finalement le roi n'a qu'un droit de regard indirect Donc il y a le roi à la fois une autorité directe sur son domaine royal et une autorité indirecte sur d'autres territoires c'est ça ? C'est ça puisque en fait les princes qui sont à la tête des comtés duchés donc je ne sais pas un comté de Flandre duché de Bourgogne etc sont vassaux du roi de France et donc à ce titre-là dépendent du roi mais ils sont la gestion de leur principauté est autonome c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils n'enfreignent pas la majesté royale où ils respectent l'autorité royale ils sont libres d'organiser finalement leur principauté sur le plan administratif comme ils le souhaitent Donc Philippe VI à 20 ans il est chevalier il est marié il est pourvu de bien foncier à quoi est-il destiné ? Donc dans un premier temps il est destiné à devenir comte de Valois et d'Anjou à la mort de son père Charles et en attendant finalement cet héritage son père lui confie le comté du Maine ce sont donc des terres qui doivent lui permettre non seulement d'assurer sa subsistance et sa vie de famille mais qui doivent lui permettre aussi de tenir son rang et comme on l'a évoqué à l'instant il est tout simplement destiné à servir le monarque donc aussi bien au sein du conseil que sur le plan militaire par exemple Alors reprenons un petit peu les dynasties françaises prenons un peu de recul se sont succédés les Mérovingiens les Carolingiens les Capétiens et puis les Valois Philippe VI c'est le premier des Valois est-ce que c'était évident que Philippe VI devait être roi de France est-ce que c'était l'héritier choisi après la mort de son père et après la mort du roi ? Alors non l'arrivée au trône de Philippe VI c'est finalement ce qu'on pourrait appeler un des hasards de l'histoire si on peut parler de hasard mais effectivement lorsque Charles IV va mourir en 1328 donc c'est le troisième et dernier fils de Philippe IV donc il n'y a plus de descendance il n'a pas de descendant masculin il n'a pas de garçon et il n'y a plus de frères et donc on va chercher dans la branche collatérale la branche des cousins et on va trouver Philippe VI enfin qui n'est pas encore Philippe VI pardon qui est Philippe de Valois et qui deviendra donc Philippe VI mais il y a un autre prétendant l'autre prétendant c'est Édouard III roi d'Angleterre lui c'est le fils d'Isabelle de France elle-même fille du roi Philippe IV dont on vient de parler et qui finalement a plus de légitimité a davantage de légitimité à réclamer le trône parce que si on regarde les degrés de parenté il est neveu de Charles IV donc le roi qui vient de mourir donc troisième degré de parenté alors que Philippe de Valois lui n'est que cousin donc quatrième degré de parenté alors à quelle règle de succession répond justement ce sacre pourquoi lui ? alors justement il n'y a pas de règle de succession c'est ça qui est très intéressant à noter c'est qu'à l'époque il n'y a aucun texte de loi de droit qui fixe les règles de succession et donc on est obligé de réunir une assemblée qui va finalement prendre la décision et qui va examiner les deux candidatures et donc il faut savoir que déjà en 1316 la question s'était posée à la mort de Louis X parce que Louis X avait une fille que l'on a fait dont on a fait le choix de l'écarter du trône sous prétexte qu'on avait des doutes sur sa légitimité pourquoi je rappelle cet événement de 1316 parce qu'en 1328 comme il y a déjà un précédent on va avoir tendance à écarter les femmes mais rien ne le dit mais il y a déjà cette forme de jurisprudence qui fait qu'on va avoir cette tendance là et donc les deux arguments qui vont être opposés sont les arguments des degrés de parenté que je viens évoquer et puis on va surtout dire qu'Isabelle de France fille de Philippe IV aurait dû régner qu'elle fait le choix finalement de ne pas régner parce qu'en 1316 on a dit que les femmes ne pouvaient pas régner mais que du coup elle allait transmettre le trône à son fils ça c'est un argument qui est nouveau mais que l'on va écarter et qui finalement va contribuer à clarifier les règles de succession à la monarchie française puisque désormais les filles les femmes ne peuvent plus régner mais ne peuvent pas non plus transmettre le trône Ah donc au moment où Philippe VI est sacré on réaffirme de nouvelles règles de succession on les écrit peut-être Alors justement on ne les écrit pas c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fait ces règles de succession de la monarchie française puisque c'est celles qui vont perdurer par la suite sont nées d'événements conjoncturels c'est à dire 1316 Louis X Kainchi mais on n'est pas certain de sa légitimité 1328 pourquoi est-ce qu'on écarte Isabelle de France et son fils parce qu'on ne veut pas du roi d'Angleterre sur le trône de France tout simplement et donc on va mettre des règles mais qui sont des règles de fait et il n'y a pas de droit et c'est seulement en 1358 que fort opportunément d'ailleurs il y a un moine de l'abbaye Saint-Denis Richard Lescaux qui va redécouvrir la loi Salique la loi Salique effectivement écartait les femmes et on va dire mais voilà en fait c'est logique c'est parce que les francs déjà écartaient les femmes du trône vous voyez qu'on a bien fait de le faire et là pour le coup on va réactiver cette loi mais c'est postérieur en fait ça ne date pas de Clovis non voilà c'est ça alors est-ce que le roi de l'idée d'un roi de droit divin c'est récent aussi est-ce qu'à cette époque-là on en parle qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette notion alors le premier roi finalement à cette fée sacrée c'est Pépin le Bref donc c'est vraiment une introduction de l'époque carolingienne ce roi sacré donc c'est vraiment très ancien et c'est vrai que ça confère au roi une position particulière dans le royaume et puis un respect de sa personne parce que donc il y a la notion qui commence à se développer au XIVe siècle mais qui commence tout juste à se développer qui est cette notion de lèse-majesté c'est-à-dire que le fait de s'en prendre à la personne du roi est un crime gravissime en fait et donc ce caractère divin fait aussi que le roi est soutenu par Dieu et ce qui va accroître sa légitimité Alors quand et comment Philippe VI est-il sacré ? Donc il va être sacré en mai 1328 donc c'est une grande cérémonie qui a lieu à Reims traditionnellement et donc c'est une il faut bien imaginer que pour le royaume c'est un événement de grande importance puisque tous les grands du royaume vont venir assister à ce sacre donc ce qui est une manière pour eux de faire démonstration de leur puissance mais aussi pour le roi de montrer que tous ces grands lui accordent leur confiance et se soumettent finalement alors le grand absent sera bien sûr Édouard III le roi d'Angleterre qui n'assistera pas au sacre et c'est aussi une fête pour les populations qui en fait sont au spectacle il faut bien imaginer qu'il y a des banquets qui durent plusieurs jours et je terminerai en disant que c'est aussi un fardeau pour la ville de Reims parce que ça lui demande une logistique très importante et des dépenses très importantes dont une partie vont lui être remboursées par la suite Alors quelle est la cour qui forme la cour de Philippe VI et qui sont les conseillers du roi ? Alors traditionnellement les membres de la famille sont les principaux conseillers donc Charles de Valois a eu beaucoup d'enfants dont beaucoup de filles et donc ses alliances il a réussi à faire de beaux mariages finalement et ce qui va permettre à Philippe VI lorsqu'il arrive au pouvoir en 1328 de s'appuyer justement sur un réseau de clientèle assez important grâce à ses alliances matrimoniales donc par exemple parmi ses beaux frères on a le duc de Bourgogne le duc de Bretagne le duc de Bourbon enfin voilà des gens qui comptent quand même donc ça c'est vraiment les proches conseillers et puis Philippe il peut aussi s'appuyer sur ses officiers c'est-à-dire ses serviteurs qu'il avait justement en tant que comte d'humaine par exemple certains vont le suivre vont d'ailleurs bénéficier de promotion lors de son accession au trône donc voilà un petit peu le réseau sur lequel il peut s'appuyer Vous dites de son épouse qu'elle est son premier et principal appui Oui parce qu'effectivement le couple royal finalement il ne faut pas oublier que ceux qui arrivent au pouvoir donc c'est certes le roi mais finalement c'est un couple et on oublie souvent le rôle de la reine dans l'exercice du pouvoir mais effectivement elle a aussi un rôle donc auprès du roi alors bien sûr dans l'intimité qu'on ne connaîtra jamais mais elle a aussi un rôle politique c'est elle qui va gérer par exemple toutes les activités de mécénat traditionnellement tout ce qui est donc les aumônes aussi sont dévolus souvent à la reine et il ne faut pas négliger non plus son rôle diplomatique parce qu'elle aussi a un réseau qu'elle peut activer en faveur de son mari et en particulier Jeanne était très proche du pape Clément V elle lui envoyait des cadeaux etc. donc elle joue aussi un rôle finalement peut-être plus discret mais pour soutenir son époux Alors vous précisez aussi que le mage de Philippe VI a dû être autorisé par deux bulles pontificales ce n'est pas rien pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a les problèmes de proximité de parenté donc il faut en fait que normalement il y a des interdictions de mariage pour des parents trop proches et donc là en fait c'est simplement le pape qui peut autoriser le mariage donc donner une dispense malgré cette proximité de parenté et c'est pour ça que le pape intervient avec ces bulles pontificales pour le mariage Est-ce que la légitimité de Philippe VI lorsqu'il est sacré elle est acquise au moins pour la cour ? Alors sans doute que non tout simplement parce qu'il y a quand même des opposants alors qui n'apparaissent pas dans les chroniques en tant que telles mais l'Assemblée on n'en connait pas exactement la composition on ne sait pas quelles sont les discussions qui l'ont animée mais on peut imaginer qu'Edouard III avait aussi préparé le terrain et qu'il avait des partisans dans cette assemblée donc effectivement il y a sans doute des gens qui n'étaient pas favorables à cette arrivée au pouvoir mais on les voit guère en tout cas dans les sources toujours est-il c'est que cette légitimité elle lui est déniée par ses ennemis par exemple les flamands qu'il appelle le roi trouvé et le fait de ne pas être un descendant direct des Capétiens c'est quelque chose qui est susceptible d'affaiblir sa position lors de son arrivée au pouvoir on voit déjà les conflits d'influence entre le roi d'Angleterre et le roi de France qui nous annoncent la suite je ne nomme pas évidemment la guerre de Cent Ans pour assortir sa légitimité vous expliquez que Philippe VI va notamment la gagner grâce à la guerre des Flandres pourquoi qu'est-ce que vient faire la Flandre dans le gouvernement de la France du 14e 15e siècle le comte de Flandres est un vassal du roi de France et il est malmené par ses populations depuis la fin du 13e siècle et donc les rois de France se sont immiscés dans les conflits flamands pour ramener le calme dans la région depuis Philippe IV il y a des conflits non pas continus mais vraiment répétitifs dans cette région et le cas flamand n'est pas réglé lorsque Philippe VI arrive au pouvoir il y a encore des protestations et il faut savoir que Philippe VI va faire une promesse au comte de Flandres justement pour obtenir son appui lors de cette assemblée qui va le nommer roi il va lui promettre d'intervenir en Flandres et donc c'est pour ça qu'une de ses premières actions va être de se rendre en Flandres après son sacre Est-ce qu'il parvient à faire plier les villes rebelles ? Oui alors il est victorieux à Cassel en 1328 donc c'est une des rares victoires militaires à mettre à son crédit mais qui a une très forte importance à ce moment-là puisque cette bataille elle a une dimension ordalique c'est-à-dire qu'elle témoigne du jugement de Dieu or le jugement de Dieu est favorable à Philippe VI donc finalement c'est une manière pour lui de montrer de manière éclatante qu'il a toute sa place sur le trône puisque Dieu le soutient et d'ailleurs juste après sa victoire il va remercier Dieu par un tédéum il va se rendre en pèlerinage à l'abbaye Saint-Denis à la cathédrale de Chartres on sent qu'il il essaye il associe véritablement cette victoire au soutien divin ce qui nous en dit beaucoup sur l'alliance très forte du trône et de l'hôtel à cette époque-là et d'ailleurs Philippe VI peut-être qu'on le sait un peu moins mais il veut relancer la croisade en fait la croisade n'est pas démodée pour lui alors comment est-ce qu'il va s'y prendre et est-ce qu'il va réussir à aller au bout de son projet ? Alors ce projet de croisade il a plusieurs finalement raisons d'être c'est que Philippe VI on le devine dans les sources c'est quand même quelqu'un de réellement pieux il y a une véritable piété personnelle on sait par exemple qu'il pratique le jeûne régulièrement enfin voilà il a une vraie pratique personnelle ensuite le deuxième élément c'est qu'il cherche toujours dans ce souci d'affirmer sa légitimité à se placer dans les pas de ses ancêtres capétiens les plus prestigieux dont Saint Louis qui est le grand roi croisé alors il faut savoir que ce vœu de croisade il n'avait pas disparu depuis Saint Louis Philippe IV l'avait évoqué Charles IV justement l'immédiat prédécesseur de Philippe VI avait déjà une volonté de partir en croisade et donc il va faire vœu de croisade en 1332 faire construire des bateaux obtenir du pape de percevoir les décimes c'est à dire une partie des revenus ecclésiastiques pour financer le voyage et tout était prêt le pape l'avait nommé chef de l'expédition le seul problème c'est qu'il fallait il souhaitait convaincre le roi d'Angleterre de le suivre puisque l'idée c'était d'entraîner les grands de l'époque dans son projet et son projet c'est la guerre de Cent Ans qui va le faire échouer les relations sont mauvaises avec le royaume d'Angleterre ? oui depuis le XIIe siècle en fait c'est le mariage d'Aliénor d'Aquitaine et donc d'Henri Plantagenet qui va semer un petit peu la Zizanie à la fin du milieu du XIIe siècle puisque le roi d'Angleterre devient vassal du roi de France pour les terres d'Aquitaine ou Guyenne ce qu'on appelle à l'époque le duché de Guyenne il possède aussi le comté de Pontieux au nord la Guyenne c'est l'Aquitaine c'est ça c'est exactement la même chose et il possède aussi le comté de Pontieux au nord et ce sont des terres pour lesquelles il doit prêter hommage et on sait que la lutte contre les Plantagenets va être un des axes directeurs par exemple du règne de Philippe Auguste qui va mener une lutte âpre donc c'est un conflit qui finalement est latent qui va à nouveau éclater sous Louis IX enfin voilà il y a déjà des prémices et finalement le fait d'écarter Édouard III du trône ça va être un petit peu l'élément déclencheur de ce conflit latent qu'il a va véritablement éclater dans sa forme la plus on va dire importante donc le roi d'Angleterre il est à la fois souverain au même titre que Philippe VI mais il doit également lui prêter un hommage pour les duchés qui sont en France en fait qui se situent en France voilà et effectivement pour lui c'est quelque chose qui est véritablement difficile à admettre parce qu'il ne faut pas oublier que la cérémonie de l'hommage c'est vraiment un acte de soumission finalement il faut s'agenouiller face à son seigneur c'est-à-dire son suzerain placer ses mains dans les siennes s'engager à le servir et d'autant que le roi d'Angleterre doit au roi de France ce qu'on appelle un hommage lige c'est-à-dire un hommage qui prime sur tous les autres c'est-à-dire que même si le roi d'Angleterre ce qui n'est sans doute pas le cas mais était engagé par d'autres hommages c'est le roi de France qu'il doit servir en priorité et il y a eu déjà plusieurs fois des refus de prêter hommage de la part des rois et c'est ce que va faire Édouard III il va refuser dans un premier temps de prêter hommage à Philippe VI pour les terres qu'il a sur le continent Est-ce qu'on peut dire que la guerre de Cent Ans est née en Aquitaine en Guyenne ? Alors oui je pense qu'il y a beaucoup d'éléments et déjà sous le règne de Charles IV juste avant donc l'arrivée au pouvoir de Philippe VI en 1325-1326 on avait vu ce qu'on appelait la guerre de Saint-Sardoce c'est-à-dire déjà des conflits armés et c'est effectivement dans cette région que les conflits vont vont naître et vont ensuite se répandre Alors il ne veut pas rendre hommage au roi de France mais il va quand même le faire en 1329 mais ça ne convient pas non plus à Philippe VI Non parce que justement il prête hommage mais un hommage simple or comme je l'ai dit tout à l'heure il aurait dû prêter un hommage lige donc finalement Édouard III il va se dans un premier temps il donne l'impression de se soumestre et ensuite les légistes de Philippe VI alors on imagine on décortiquait en fait le texte de prestation d'hommage et alerte le roi en disant mais attention il n'a pas respecté les termes et donc finalement il va réussir à Philippe VI souhaite tellement dans un premier temps éviter la guerre on le sent parce qu'il a son projet de croisade qu'il va accepter que cet hommage simple soit tenu comme hommage lige finalement donc dans un premier temps il fait des concessions pour calmer les ardeurs finalement d'Édouard III Est-ce que ces textes d'hommage ils existent encore est-ce qu'on peut les voir ? Malheureusement non on les a plus donc on a simplement les chroniques qui nous les rapportent Vous dites que Philippe VI n'avait pas vraiment envie de la guerre mais est-ce qu'elle était tout de même inévitable ? Inévitable c'est difficile à dire mais étant donné donc le contexte dans lequel Philippe VI arrive au pouvoir il faut imaginer que c'est comme on le disait tout à l'heure au terme de plusieurs années de conflit c'est difficile comme question parce que c'est un petit peu téléologique de dire qu'elle était inévitable mais il y avait beaucoup en tout cas il y avait une situation explosive qui explique qu'elle était difficilement contournable en tout cas Ce que vous dites c'est que non seulement au début le roi d'Angleterre ne veut pas prêter d'hommage et puis à la fin il appelle Philippe VI Philippe qui se dit roi de France donc il refuse de prêter l'hommage lige et puis après il revendique carrément la couronne de France Oui alors on pense qu'il y a l'influence de conseillers derrière qui vont le pousser finalement à cette revendication et effectivement par cette phrase qui se dit roi de France en fait il va dénier toute légitimité à Philippe VI et c'est le premier acte finalement de défi qu'il lance au roi de France Quels sont les seigneurs qui vont soutenir les projets du roi d'Angleterre qui vont se détacher un petit peu de Philippe VI Alors souvent ce sont des seigneurs qui sont justement sur les territoires donc comme les alors ce ne sont pas des seigneurs donc mon exemple est mauvais mais des petits seigneurs par exemple ambitieux qui ne trouvent pas leur place finalement dans l'entourage du roi et qui entretiennent qui vivent dans des régions par exemple sur la côte atlantique qui entretiennent une forte proximité avec le royaume d'Angleterre en tout cas sur le plan économique par exemple et qui finalement trouvent davantage d'intérêt à se rapprocher du royaume d'Angleterre que du royaume de France Alors quel est le premier grand affrontement de la guerre de Cent Ans ? Alors le premier grand affrontement c'est 1340 c'est une bataille navale la bataille de l'Écluse alors l'Écluse c'est l'avant-port de Bruges et donc il faut savoir qu'il y a eu quelques escarmouches auparavant avant qu'il y ait cette grosse bataille et les français commettent une grave erreur stratégique en tout cas adoptent une stratégie très mauvaise qui fait que leurs bateaux sont bloqués sont à la merci de la flotte anglaise et ils se font complètement massacrer parce qu'ils ont les anglais qui les attaquent depuis la mer et les flamands qui vont les attaquer depuis la terre Est-ce qu'on peut dire que cette bataille c'est la déclaration de guerre ou finalement on est en guerre depuis quelques temps avant ? Quel est le premier acte justement de cette guerre de Cent Ans ? Alors il y a déjà eu des éléments qui sont belliqueux donc par exemple il y a eu des affrontements sur mer il y a eu des pillages il y a eu des chevauchées le roi d'Angleterre a déjà fait une chevauchée dans le royaume de France donc là c'est vraiment la manifestation éclatante de quelque chose qui était des affrontements un petit peu sporadiques mais là on a véritablement le premier gros affrontement de la guerre de Cent Ans Qu'est-ce que c'est une chevauchée ? Donc la chevauchée en fait c'est tout simplement le fait de traverser une région très rapidement en la pillant en détruisant les biens et l'objectif d'une chevauchée en fait c'est de dénier la légitimité de l'adversaire en montrant qu'il n'est pas capable de protéger son territoire donc les chevauchées anglaises vont être très nombreuses mais finalement c'est pas tant pour piller ou ramasser du butin parce que finalement il y en a sans doute un peu mais pas tant que ça mais c'est vraiment pour ravager semer la terreur et surtout faire que le roi de France perde le soutien de ses sujets sous prétexte qu'il n'est pas capable de les protéger Oui c'est un véritable terrorisme en fait Oui on peut interpréter ça comme ça oui tout à fait c'est une démonstration de puissance aussi parce que ça montre la puissance de l'armée anglaise En 1430 une trêve est signée la trêve d'Espléchin Espléchin qui a ensuite rompu cette trêve par la guerre de succession de Bretagne un autre royaume dont on n'a pas parlé Oui Quel est le lien entre la Bretagne l'Angleterre et la France est-ce que c'est un royaume qui hésite entre justement deux hommages Alors dans un premier temps non dans un premier temps c'est simplement une querelle dynastique c'est-à-dire qu'on a deux prétendants au trône alors on ne peut pas dire le trône pardon mais à la prise en main de la principauté bretonne et donc les deux prétendants vont se disputer et finalement les deux rois Édouard III et Philippe VI vont trouver là un prétexte d'un affrontement indirect c'est-à-dire que Philippe VI va soutenir l'un des prétendants et Édouard III du coup va choisir de soutenir l'autre Pourquoi ? Parce qu'il a perdu entre temps son soutien en Flandre et donc voilà l'occasion Édouard III de retrouver un allié sur le continent qui lui permettrait de prendre pied sur le continent et donc voilà comment les deux rois finalement vont se retrouver à s'affronter indirectement à travers cette guerre de succession de Bretagne Alors Philippe VI il connaît une des batailles les plus célèbres de la guerre de Cent Ans dont on parle souvent pour parler de l'échec de la chevalerie française cette bataille c'est Crécy Qu'est-ce que Crécy nous apprend sur les techniques de l'armée sur les avancées technologiques ? Donc Crécy c'est franchement la bataille qui va montrer que les Français n'ont pas su s'adapter au mode de combat des Anglais qui eux en fait donc nous on est resté sur un on va dire une bataille où on a comment dire dans l'armée française on va donner toute valeur à la cavalerie parce qu'en fait ce sont les nobles donc montés à cheval et on va avoir une sorte de mépris pour les fantassins et quand il y a une bataille rangée côté français on envoie d'abord la cavalerie qui doit semer la panique dans les rangs adverses et ensuite seulement les fantassins alors que les Anglais n'ont pas ce mépris pour l'armée à pied finalement et au contraire vont s'équiper avec ce qu'on appelle les longs beaux c'est-à-dire ces grands arcs qui font plusieurs mètres de haut et qui vont en fait faire des ravages dans les rangs de la cavalerie c'est-à-dire quand la cavalerie française va charger avec les arcs on va déjà ravager les premiers rangs de cavalerie et donc on a une vision de la guerre qui est totalement différente et je terminerai en disant aussi que le mode de recrutement est différent dans le royaume de France on recrute encore sur le principe de l'oste c'est-à-dire le roi qui convoque ses vassaux qui eux-mêmes convoquent leurs vassaux etc alors qu'en Angleterre on a déjà les prémices d'une armée presque professionnelle parce qu'on a déjà des contrats qui sont passés entre le roi et ses combattants donc une armée qui est aussi beaucoup plus disponible avec des gens qui sont motivés par le fait de faire la guerre qu'ils ne font pas par devoir Alors j'ai l'impression que les français perdent à la fois sur mer ils perdent sur terre est-ce qu'ils connaissent quelques victoires ? A cette époque-là non c'est véritablement le début de la guerre de Saint-Anne qui est assez calamiteux puisque après Crécy il va y avoir aussi la perte de Calais c'est-à-dire que encouragé par la victoire de Crécy le roi d'Angleterre ne va pas rentrer tout de suite et va justement choisir de conquérir une tête de pont il va faire le siège de Calais la ville va résister courageusement pendant 11 mois près d'un an et ce qui est curieux c'est que Philippe VI fait le choix de ne pas répondre aux appels à l'aide des Calaisiens et va abandonner cette place forte et qui va permettre ensuite les débarquements anglais facilités en fait C'est un coup dur pour sa popularité ? Oui et d'ailleurs juste après Calais on voit que Philippe VI commence à se retirer des affaires c'est-à-dire qu'on sent qu'après Crécy et Calais il y a véritablement alors encore une fois ce sont des suppositions puisqu'on n'a pas de sources qui nous le disent et on n'a pas le journal intime de Philippe VI mais on sent une forme de lassitude et de volonté de se retirer et après Crécy et Calais il va céder finalement le pouvoir à son fils futur Jean II le bon déjà à cette époque-là il se retire finalement du pouvoir même s'il est encore en vie ce n'est plus véritablement lui qui gouverne Donc quand il commence à se retirer du pouvoir il a quel âge à peu près Philippe VI ? Donc Philippe VI il a 54 ans ce qui est un âge honorable pour l'époque mais ce n'est pas non plus un vieillard donc il aurait tout à fait pu continuer à exercer le pouvoir En fait Crécy et Calais c'est un véritable tournant on peut dire que c'est la fin du règne Tout à fait et ce qui est finalement assez difficile à comprendre parce que Philippe VI en début de règne semblait être un homme assez fougueux impétueux soucieux de se battre finalement de défendre le royaume et là on a l'impression d'un défaitisme en tout cas et d'une acceptation qui est assez étonnante Alors on a parlé alors il y a peut-être en effet une partie psychologique qui explique ces défaites vous nous avez parlé de l'inadaptation de l'armée française est-ce qu'il y a d'autres causes selon vous qui expliquent ce désastre français ? Donc il y a le problème aussi finalement des conseillers et des hommes de guerre dont s'est entouré Philippe VI parce que par exemple pour la bataille de l'écluse en fait il avait confié la flotte à des hommes qui étaient de bons administrateurs mais qui finalement n'étaient peut-être pas de bons stratèges et on peut imaginer aussi on parlait de l'importance du conseil mais que face à Calais ce n'est pas Philippe VI seul qui a pris la décision de faire demi-tour et de ne pas aider les Calaisiens donc il faut bien imaginer ce dont on n'a pas trace de toutes ces discussions c'est-à-dire que le roi médiéval n'est pas un roi qui décide seul et donc ce qu'il faut mesurer et ce qu'on a du mal à mesurer c'est la place de son entourage de ses conseillers aussi et leur rôle dans ses choix oui en fait il n'a pas de pouvoir absolu et il ne dirige pas seul on se fait souvent cette image à cause de l'image qu'on a de Louis XIV mais en fait c'est presque un pouvoir qui est partagé exactement et donc le conseil il faut bien imaginer que Philippe VI il convoque des gens très différents donc il a sa famille donc il prend contact de sa famille mais si par exemple il a besoin de traiter de questions financières rien ne l'empêche de convoquer au conseil des bourgeois ou des banquiers même pour prendre des questions donc c'est vraiment des experts finalement dont il s'entoure et sur lesquels il va s'appuyer pour prendre ses décisions alors on a l'impression alors on a l'impression que ce règne à la fin se termine en échec mais note positive vous soulignez à la fin de votre livre que dans le même temps ce conflit fut un accélérateur de la construction de l'état oui alors c'est un petit peu la même chose que les trois règnes précédents c'est-à-dire qu'on retient souvent justement les événements qu'ont mis en avant les chroniqueurs c'est-à-dire que les chroniqueurs sont plus sensibles finalement à ces ruptures à ces grands événements qui perturbent le fil de l'histoire finalement mais ce qu'il faut voir c'est qu'à l'arrière-plan on a quelque chose qui continue qui se poursuit et ça c'est la construction de l'état monarchique c'est quelque chose qui a été entamé on peut dire dès le règne de Louis IX qui a été véritablement qui a pris une grande ampleur sous Philippe IV et donc il y a des réformes comme ça qui passent un petit peu inaperçues réforme du parlement réforme monétaire réforme de l'hôtel du roi mais qui font que l'état continue à se renforcer à se rationaliser et à se construire on peut parler d'un roi réformateur oui il a en particulier en début de règne oui il a tenté plusieurs réformes il a repris à son compte les réformes moralisatrices de Louis IX toujours dans la même perspective de rappeler ce souvenir de Saint Louis il a interdit les tournois par exemple mais il a aussi introduit la gabelle de manière définitive donc il y a quand même une importance dans le rôle des impôts il a réformé le parlement à qui il a donné une vraie cohérence donc là c'est très important parce que ça renforce encore la justice royale et on sait que la justice c'est un élément de construction de l'état royal qui est absolument fondamental il a réformé les monnaies donc voilà il y a aussi des réformes sur lesquelles il était obligé de revenir mais il y a en tout cas une vraie volonté réformatrice et puis il y a une anecdote sympathique à rappeler vous dites que c'est le premier qui a promulgué une ordonnance sur les forêts oui tout à fait donc c'est l'ordonnance de Brunois et donc alors c'est encore lié finalement à la croisade et à la guerre c'est à dire que ces forêts on en avait besoin pour construire des bateaux et déjà à l'époque on s'est rendu compte que la ressource n'était pas inépuisable mais ce qui est intéressant c'est que dans l'ordonnance on trouve le texte de la volonté de préserver la durabilité de la ressource donc déjà à l'époque 1346 on est conscient du fait que les ressources en bois ne sont pas inépuisables et que si on ne les gère pas correctement on peut avoir un épuisement Comment a commencé le règne de son fils ? Alors comme on l'a dit tout à l'heure Jean II il va commencer à prendre les choses en main dès 1347 donc il est duc de Normandie à l'époque c'est lui qui va prendre donc les décisions militaires qui va mener plusieurs campagnes qui va prendre les décisions promulguer les ordonnances etc donc il y a une espèce de transition avec le règne de son père et ce qu'il faut savoir c'est que Jean II c'est un homme à la santé fragile il y a eu plusieurs alertes dans sa jeunesse où il a failli mourir il a une santé véritablement très fragile et malheureusement en période de guerre c'est quelqu'un qui aime beaucoup la culture qui est très cultivé qui a hérité ça de sa mère qui adore les livres mais qui déteste se battre et qui est très mauvais on sait par exemple qu'il a participé à un tournoi lors du mariage de son frère et en fait ça a été une catastrophe il a été désarçonné dès le premier affrontement etc et il se retrouve dans un contexte très compliqué et donc les premières années vont être marquées aussi par la présence encore dans le royaume de la peste noire donc il doit gérer en fait une crise financière la crise militaire et puis la crise de la peste noire la peste noire on n'en a pas parlé mais c'est c'est un désastre aussi pour la population française c'est considérable oui en fait c'est une mortalité absolument inédite depuis des millénaires et qui va justement provoquer une trêve d'ailleurs dans la guerre de Cent Ans puisque aucun des belligérants n'est capable de mener la guerre dans ce contexte là et c'est quelque chose qui va laisser le royaume complètement exsangue lorsque l'épidémie va commencer à disparaître vers 1352 le royaume est complètement exsangue on peut néanmoins dire que la quête de légitimité de Philippe VI on s'en rend compte il faut s'affirmer face au seigneur qui l'entoure en tant que roi légitime et en même temps face au roi d'Angleterre est-ce que cette quête de légitimité elle est en quelque sorte récompensée par l'accession au trône de son fils Jean oui alors il faut savoir que c'était pas acquis d'ailleurs parce que Philippe VI avait lorsqu'il avait choisi de partir en croisade avait pris des précautions au cas où il disparaîtrait lors de la croisade et en demandant à ce que les princes de sang s'engagent à laisser le trône à son fils si jamais il disparaissait donc ce qui montre que véritablement il n'était même pas certain que le pouvoir royal reste dans la dynastie le fait que Jean II accède au trône sans aucune finalement opposition ça a été véritablement une succession sans heure montre qu'il a su prouver la légitimité des valois la vie et le règne de Philippe VI s'achève donc le dimanche 22 août 1350 et il est enterré à Saint-Denis donc on peut toujours voir aujourd'hui sa sépulture oui je vous invite à y aller dans la nécropole d'ailleurs on la voit elle est à côté de celle de son fils Jean II justement merci beaucoup Christelle Balouzaloubet d'avoir répondu à nos questions je rappelle que vous êtes médiéviste donc spécialiste de cette période-là et puis notamment de Philippe VI puisque vous venez de publier aux éditions Passé Composé une biographie Philippe VI le premier des valois que je vous invite très vivement à lire chers amis et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501